Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui t'a parlé de ce voyage ? Oh, pitié ! Ça fait tellement longtemps que je vais aller en Angleterre. Jette un coup d'œil sur la marque. Tu n'es jamais allé en Angleterre, mais tu portes un costume sur mesure, coupé à Londres. On me l'a envoyé à Lahore, pitié ! Tu mens ! Hé, regardez, mais ma parole, il vient sur nous. Tout feu éteint, et à pleine vitesse par ce brouillard. Eh bien, quelle belle prise ! On m'y reprendra à pêcher avec Simon Templar, le saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, dehors ! Aller, dépêchez-vous, bon sang ! Il n'est pas très bien, monsieur. Il est malade. Arrête, tu vas me faire pleurer. Aller, on n'a pas de temps à perdre. Attendez, ça suffit le reste au prochain voyage. Une porcherie s'en tirerait meilleure. Plusieurs d'entre nous étaient malades. Comprénez-vous ? Oui, oui, bien entendu. Qu'est-ce qui ne va pas ? Des remords ? Tu viens de tuer un homme, bon air. Rien à craindre, voyons, la marée descend. Il se retrouvera au milieu de la Manche demain matin. Aller, emmène-les à terre. Enfraîchons, il se retrouvera au milieu. Au suivant d'or. Dépêchons, dépêchons. Eh bien, qu'attendez-vous ? Au milieu de la baie, vous avez dit. Vous sauriez reconnaître la vedette ? Il y avait du brouillard. C'était une vedette blanche, oui. Il y en a certainement des centaines ici. M. Templar, je vous demanderai une déposition écrite quand la police sera là. Bien. Vous venez, Harry ? Nous serons au restaurant. Oui, je crois qu'un verre vous fera du bien. Non, à moi, oui, mais Harry n'a pas ce défaut. C'est parti. Que se passe-t-il maintenant ? Nous vous établirons des permis de travail et vous deviendrez le vrai immigrant. C'est lui. Il faut monter là-dedans ? Que voulez-vous pour le prix ? Mieux que ça, j'aime bien pour mes dessins. Ça couvre à peine nos risques, mon petit vieux. Allez, dépêchez-vous. Si vous êtes arrêtés, on vous renverra chez vous. Tandis que nous, nous irons moisir en prison. Allez, montez là-dedans. Je jurerais que nous nous sommes déjà rencontrés. Je jurerais le contraire. Je n'oublie jamais un visage. Je sais maintenant que nous nous sommes déjà vus. Ah, alors c'était sûrement sur les bancs de l'école. Vous êtes Simon Templard. Exact. Et vous ? Laura Stevens. J'ai très souvent entendu parler de vous. On dit que vous avez une véritable fortune. Oh, mes ennemis essaient souvent de noircir mon personnage. Oh, mais je ne trouve pas que vous devriez avoir honte de posséder une grosse fortune. Au contraire, je pense que ça vous donnerait encore plus de chance. Qui est cet Olybrius qui veut faire croire qu'il est dans la marine ? C'est Charles Bonner. Ah, j'en vois. Bien vu. J'aurais dû y penser. Tu n'as pas trop attendu, j'espère ? Monsieur Templard s'est très gentiment occupé de moi. Vous arrivez à l'instant ? Oui, j'ai abordé il y a un petit moment. Il y a pas mal de brouillard au milieu de la baie. Ah oui, c'est possible. J'arrive en fait de Soltsy. J'ai longé la côte tout le long du chemin. Templard, ne seriez-vous pas celui qui a trouvé ce type au milieu de la baie ? Vous avez sauvé quelqu'un, Simon ? Oh non, je suis arrivé trop tard pour le sauver. Qui était-ce ? Oh, un indien, paraît-il. Ce ne sont pas des marins. Ils sont capables de tomber à l'eau par temps calme. Je crois que pas un vrai marin n'aurait pu aider celui-ci. Il avait deux balles dans le corps quand il est tombé à l'eau. Non, c'est vrai. Un règlement de compte entre bandes rivales, sans doute. Un whisky, Georges, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Vous semblez bien certain de ce qui s'est passé ? C'est parce que je les connais. Pendant la guerre, j'en ai eu pas mal sous mes ordres. Ah, pendant quelle guerre ? Mais la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Rappelez-vous, elle s'est terminée il y a un quart de siècle. Je respirerai quand on les aura livrés. C'est la police, tu l'as vu ? C'est la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, vite ! Descendez de là ! Mais vite ! Les voilà ! Allez vous cacher ! Vite ! Vous les avez enfermés dedans ? Je t'empêche pas d'y retourner, ils seront ravis de te voir, tu sais. Hé Robert ! Viens, je tiens un coup d'œil à la marchandise ! Alors, on joue les touristes ? Quand on pense un peu à tout le chemin qu'ils ont parcouru... Oui, tout ça pour rien du tout ! On la ferme ! Il faut trouver un téléphone ! Allons-y ! Une simple randonnée et vous flanquez tout par terre ! Mais nous sommes dans un trou perdu, il faut que tu viennes nous prendre ! Bon, entendu, j'arrive tout de suite ! Je repars pour Londres ! Ce soir ? Tu as bien entendu ! Bon, d'accord, d'accord ! Je vais prendre mon sac ! Pas la peine ! Quoi ? Tu ne viens pas ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Tu vas rester ici cette nuit et je repasserai te chercher demain ! Que je reste ici ? Toute seule ? Tu seras bien, Hermédieu ! Trouve quelqu'un ! Attention, écoute-moi, Charlie ! C'est toi qui m'écoutera ! Je ne suis pas d'humeur à me laisser ennuyer par toi ou par n'importe qui d'autre ! Alors, fais ce que je te dis ! Ils sont étranges, hein, monsieur ? Ils vous amusent, on dirait ! Eh bien, je trouve, moi, qu'ils sont différents ! Écoutez, je n'ai pas de préjugés ! Vous n'avez aucun préjugé ! C'est bien ! Parce que moi, j'en ai ! Hein ? J'en ai contre les bandits qui les convoient jusqu'ici ! Ils leur demandent une fortune pour les amener dans notre pays ! Quand ils ne les assassinent pas avant ! M. Sen, voici M. Templar qui a repêché le corps de votre ami ! M. Sen appartient au service secret pakistanais ! Enchanté ! Je vous suis très reconnaissant, M. Templar ! Cet homme est un... était... un membre de nos services secrets ! Vous le connaissiez ? Plusieurs agents appartenant au service de renseignement ont été détachés pour travailler sur l'immigration clandestine ! Mon collègue a manifestement été découvert ! Il y a une petite fortune à gagner dans cette importation un peu spéciale ! Vous voulez que je les questionne ? S'il vous plaît ! Un camion est sorti de la route pas très loin d'ici ! Le chauffeur et quelques-uns d'entre eux ont dû s'enfuir ! Vous nez pas grand-midi, vous nez pas grand-midi ! Dis-moi-moi ! Dis-moi-moi ! Dis-moi ! Dis-moi ! Je ne suis pas grand-midi ! J'ai pas grand-midi pour ces gens ! Ils sont venus en passant par Calais ! Qui vous parle du bateau ? Du pilote ! Je n'ai pas vu grand-chose. Si, ça y est. Volé à Londres, appartenant à une quelconque compagnie de transport. Il n'y a rien de bien intéressant. Des centaines de voitures sont volées chaque jour. On doit trouver quelque chose, pourtant. Ça ne doit pas être très facile de faire passer une douzaine de Pakistanais illégalement. Tu as magnifiquement tout fichu par terre. Mais ils nous ont payé, n'est-ce pas ? Et aucun de ceux qui ont été pris ne connaît l'existence de la maison à Londres. Mais c'est pas grâce à vous. C'est un simple accident, comprends-le. Écoute, aucun d'entre eux ne sait quoi que ce soit. Nous n'avons qu'à nous débarrasser de ces trois-là ce soir. Alors, faites-les venir. Allez, venez, les gars. Vite ! Dépêchez-vous, bon sang ! Abandonnée ? Totalement. Où est votre serbeur ? À Londres. Vous êtes très intime ? Pourquoi ? Que voulez-vous savoir ? Comment il gagne sa vie ? En vendant des bateaux. Vous voulez vous payer le franc, par exemple ? Téléphonez donc à Charles Bonner. Et vous, que faites-vous ? Moi, je suis un ex-mannequin. De même qu'une ex-danseuse. De même que l'ex-femme d'un monsieur fortuné. Et j'aurai intérêt à faire examiner ma tête. Ah, non. Ça, je n'en crois rien. Non, ce qu'il vous faut, c'est un autre verre de gin. Né un monsieur qui vous ramène à Londres. Est-ce que c'est une proposition ? Non, mais je serais ravi que vous acceptiez. Je ne sais pas encore si vous êtes très riche. Mais en tout cas, vous êtes très gentil. Très serviable. Et plutôt curieux de mieux connaître ce Charles Bonner. Humadry, passeport, permis de travail et bonne chance. Merci de tout mon cœur. Merci beaucoup. Tu sais où dormir cette nuit ? Oh non, pas du tout. Et vous deux ? Je dormirai chez ma sœur. Moi, j'ai un cousin à Birmingham. Bien. Jackson, emmène-le chez Mme Reynolds. Bon, une minute. Je te paye tout de suite. À quand le suivant ? Je te le dirai. Qu'est-ce que tu veux faire ? Attendre un petit peu ? Je te ferai signe. Envoie la 130. Et pour Sam. Tu lui donneras demain matin. Allez, conduis Humadry chez Mme Reynolds. Bien. Suis-moi, toi. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Humadry, tu me donneras ton adresse à Londres. Quand je reviendrai, on se verra. 75 Camden Square. Vous voulez bien l'écrire, s'il vous plaît. Vous seriez vraiment gentil. 75 Camden Square. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur. On se reverra bientôt. Bon, allez, vous venez. Tu oublies ta valise. Oh, merci. Je te préviens qu'il m'en faudra d'autres. Voilà 500 livres. Comment seulement 500 livres ? Alors, pas d'impatience. Nous en reparlerons tout à l'heure. Oui. Suresh Gupta. Un permis de travail. Mais je suis étudiant. Oui, vous passez pour Claire de Notaire. Hum, très joli. Avec elle, on n'a pas seulement envie d'aller au théâtre. C'est ma soeur. Attention à ce que vous dites. Ah, une seconde. Je viens. Bonsoir, madame Randalls. Un seul ? Oui, nous avons eu des ennuis. Quel genre d'ennuis, mon petit ? Je ne vous regarde pas. Il a de quoi payer ? Oh, oui, oui. Il a de quoi payer ? Je vous demanderai 10 livres. Et d'avance. Oui, entendu, madame. C'est très normal. Mais c'est une affaire. Bon, je pars. Au revoir. Suivez-moi. C'est pas un palace, mais c'est pas non plus une porcherie. Ah, c'est très confortable. Vous pourriez payer avant. Voilà 10 livres. Deux. Deux semaines d'avance. Certainement, madame Reynolds. Les voilà. Bon, c'est maintenant votre tour. Vous savez réellement où aller ? Oui, oui, merci. Ma soeur habite à Londres. Comment irez-vous à Birmingham ? Par le train. Il y en a un taux ce matin. Et je peux même vous dire qu'il part à 5 heures. Comment irez-vous à la gare ? Mais en taxi. En taxi ? Eh bien, pardon, il commence déjà à se civiliser. Surtout, messieurs, ne vous faites pas arrêter pendant le trajet. J'espère que c'est clair. Bon, vous avez vos passeports, vos permis de travail et ma bénédiction par-dessus le marché. Disparaissez. Vous êtes sûr de tenir le coup ? Ah oui. Allez, viens. Ça y va. Eh, Chaudry, écoute. Si tu venais chez ma soeur... Non, non. J'ai seulement deux heures à attendre avant le départ du train. En fait, je vais l'attendre à la gare. Oui, je préfère. Tu avais pourtant dit qu'on partageait. N'attends une seconde, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour de l'argent ? Nous avons affaire à des voleurs, Souraïch. Tu n'as pas à être surpris par quoi qu'ils fassent, voyons. Allez, viens. Nous en avons fait traverser plus de 20 par semaine à 200 livres chacun et tout ce que tu trouves à me donner, ce sont ces 500 malheureuses livres. Tu te prends pour qui ? Tu peux les garder, bonheur. Allons, essaie de réfléchir, Slater, je te prie. C'est moi qui ai créé cette organisation et le bateau est à moi. Je trouve que le partage est équitable. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord. Que tu ne le sois pas, c'est possible. Mais il faudra que tu t'y fasses. Après ce soir, je veux davantage. Tu gagnes plus d'argent que tu as pu en espérer dans tes rêves. Et même beaucoup plus que tu ne vaux. Je n'ai commis aucun meurtre. Ce sont des vrais voleurs, ces deux-là. Ils sont pires que ça. Ils ont tué un des nôtres. Je les ai vus. Sur le bateau ? Oui. Avant d'arriver, ils l'ont tué puis ils l'ont jeté par-dessus bord. Mais il faut absolument les dénoncer. Choudry. Choudry. Est-ce que nous sommes en mesure d'aller tout dire à la police ? Non, non, tu as raison. Tu n'as pas l'air d'aller très bien. Une légère fièvre, c'est tout. Tu veux que je t'accompagne ? Écoute, je ne suis plus un enfant. Je sais me débrouiller tout seul. À cette heure-ci, on trouve un taxi dans cette ville. Je te jure que je serai poli. Et ensuite, je me reposerai dans le train. Tu vois, tu n'as pas à t'inquiéter. Tiens, voilà celui que tu prends. Tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter. Non, je rentre. Désolé. Venir. Vas-y. T'es rentabil. T'es rentabil. T'esukan приятно. T'es rentabil. Tiens, évidemment. Je parle sérieusement. Et vous, qu'est-ce que vous en dites ? Oh, les tentations sont nombreuses. Une autre femme. Probablement. Après tout, il vous a emmené là-bas et puis il s'est empressé de repartir sans vous. Cela dénote un certain manque de respect. Vous avez raison. Oui, vous avez entièrement raison. Mais je découvrirai ce que cela cache. Oui, cher monsieur, je le découvrirai un jour. Tu découvriras quoi ? Que veux-tu découvrir un jour, Laura ? Mais où tu es allée cette nuit ? Tu comprends ? J'ai tout de même le droit de le savoir. Si Simon ne m'avait pas raccompagné, je serais encore... Maintenant que c'est fait, bonne nuit. Il est trop tard pour les discussions oiseuses. Oh, pas du tout. Je suis ici pour affaire. J'ai envie de m'acheter un bateau. Un bateau ? Oui. Je n'ai pas rêvé. Vous vendez bien des bateaux, n'est-ce pas ? C'est exact, mais généralement, je ne travaille plus à cette heure. Oh, pardon. Je le croyais pourtant. En fait, je croyais même que vous aviez travaillé toute cette nuit. De quoi diable voulez-vous d'en parler ? D'un port export. Vous comprenez ? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, Charlie ? Je fais allusion à des gens qui embarquent des immigrants à Calais, puis qui leur font traverser la Manche en leur demandant 200 livres chacun. Ils sont 10 au moins. Ce qui fait, disons, 2000 livres trois ou quatre fois par mois. Quel joli rapport. Vous êtes ivre ou vous êtes bien malade ? Vous croyez ? Alors, avec quoi payez-vous ce petit appartement ? Laura dit que vous n'avez vendu aucun bateau depuis qu'elle vous connaît. Il faut toujours que tu parles. Charlie, ce n'est pas de ma faute, je t'assure. Je t'ai déjà dit, je commence à en avoir assez. Oh, mais je ne voulais pas te causer d'ennuis. Oh, mais Laura, ne vous inquiétez pas. Il en a déjà beaucoup et je vous conseille de le quitter. Templar. Si vous répétez ce genre d'accusation en public, j'aurai votre peau. Si je répète quoi que ce soit, je le prouverai. Allez, venez, Laura. Prenez vos affaires. Je crois qu'il vaut mieux aller à l'hôtel. J'ai l'impression que votre petit cerbère risquerait de ne pas être très tendre. Ah, c'est formidable, Suresh. Mon Dieu, ce n'est pas croyable. Je pensais que ton permis ne serait accordé que dans un an. Malia, je ne pouvais plus attendre. J'en avais assez. Suresh. Je te jure que j'ai tout ce qu'il faut. Un vrai permis, ainsi que le certificat d'entrée et un passeport. Alors ne t'inquiète pas. Pourquoi tu dis ça, voyant ? Non, non, pour rien. Je suis idiot. Que me caches-tu ? Je te connais, voyant. Je suis ta soeur. Tu as tes papiers qui sont faux, Suresh. Ce n'est pas vrai. Malia, j'ai couru le risque parce que je refusais de perdre encore toute une année. Le compter a arrêté à 76 453. Que voulez-vous, monsieur ? Vous êtes Sam Barlow. Et vous, qui êtes-vous ? Dites, ce camion a bien eu un petit accident cette nuit dans le sud, je crois. Oui, on l'a volé en début de soirée. Ah, c'est dans ça l'explication. La police a eu l'air satisfaite. Alors, qui que vous soyez, disparaissez. On m'a dit, cher monsieur Barlow, que dans certaines conditions, vous n'étiez pas opposés à arrondir vos fins de mois. Et à ce propos, on a même dit que vous iriez jusqu'à louer le camion de la société si on savait remplir ses conditions. Vous voulez voir venir ? Ah non, évitez les questions. Vous laissez les clés dessus, je prends le camion et je le ramène quand j'ai fini, d'accord ? Fichez le camp. Et si quelque chose tournait mal, vous pourriez toujours dire qu'on vous l'a volé. J'ai dit, fichez le camp. C'est bien ce qui s'est passé cette nuit. Je ne vois pas de quoi vous parler. Je vous dis que la police a fait son inquiète et conclut qu'il avait été volé. J'ai eu travail, au revoir. Écoutez-moi avant de partir. Combien a été arrêté le compteur hier soir ? 76 453, pourquoi ? Par conséquent, cela veut dire que le camion avait parcouru cette distance quand le livreur l'a rangé dans ce garage hier soir après ses livraisons, n'est-ce pas ? Oui ? Oui. Regardez ce qu'il marque maintenant, 76 453. Vous ne vous en souvenez pas, peut-être. Et là ? Pourtant le camion a été volé au cours de la nuit, n'est-ce pas ? C'est vous qui me l'avez dit. Je suppose que le compteur a été bloqué par le choc ? Eh bien, dans ce cas, il devait être bloqué sur un chiffre supérieur à celui-ci. La route est longue jusqu'à la mer. J'y comprends rien. Je suis sûr que si, au contraire, Sam. Avouez que vous l'avez simplement débranché et vous le faisiez chaque fois qu'il voulait le camion. Écoutez, vous devez comprendre, on me donnait à peine 20 livres par cours. C'est du vol, dans ce cas. Vous allez parler au patron ? J'irai, sauf si vous avez quelque chose à dire. Mais vous n'apprendrez pas grand-chose. C'est vraiment sinistre. Adieu, Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Surtout, n'ayez pas peur. Surtout, je ne fais pas plus partie de la police que du service d'immigration. Je suis par contre intéressé par l'homme qui vous a amené. Vous comprenez ? Bon, vous étiez sur le bateau. Oui. Des cousins à Birmingham. Vous voulez bien m'aider. J'y dois y aller aujourd'hui. Un homme a été assassiné à bord. Oui. Vous avez assisté au meurtre. Non, non. Sourèche a regardé. Mais moi, non. Sourèche a tout vu. Où se trouve votre Sourèche ? Il a une sœur à Londres. Vraiment très belle. Elle est mannequin. Je crois qu'il vaut mieux venir voir un docteur. Non. Non, pas de docteur. Alors, personne ne vous fera de mal. Suivez-moi. Arrêtez-vous. Est-ce qu'il était sur le bateau ? Ne faites pas de bêtises. Donnez-moi ça. Vous êtes malade. Vous devez voir un docteur. Donnez-moi ça. St amaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Un agent officiel pakistanais tué en mer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il vous a dit où il était ? Sur un terrain, il y a des vieilles voitures. Vous en connaissez un ? Oui, il y en a un tout près d'ici. Bon, alors, venez, dépêchons-nous. C'est parti. Il a téléphoné de cette cabine. Venez, appelez la police, puis attendez-moi ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous savez combien ils sont ? Au début, ils étaient deux et il n'y en a plus qu'un. Allez, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voici la fin de la société Bonaire et Mauvaise Compagnie. Vous auriez dû me laisser finir tout seul, celui que j'ai assommé ne m'a pas entendu venir. L'autre, je l'aurais eu facilement. Je suis habitué à marcher. Moi non plus, je ne bois pas souvent. Alors, prête pour aller pêcher ? J'avoue avoir quelques scrupules, Simon. C'est tout de même son bateau. Oh, ce serait ridicule. Allons, venez. Ça m'étonnerait que Bonaire se serve de son bateau avant quelques années maintenant. Vous venez, Ré? Non, pas question. Bon. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver quand on va pêcher avec Simon Templar. C'est parti. ...